Musique 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 À la botte est fondée sur la base de trois grandes valeurs. L'accueil, le partage et la création. Soirée festive à la motte aubert. Ameau situé sur la commune de Saint-Saturnin-du-Bois en Charente-Maritime. Une soirée festive pour l'ouverture d'un café associatif et d'un espace de co-working. Ce tiers-lieu hybride est situé en zone rurale et va bientôt être relié à la fibre pour accueillir 7 à 8 personnes dans un espace de travail partagé. Comment un tiers-lieu surfe sur la vague du numérique pour se développer, c'est la thématique de ce nouvel épisode d'Innovation. Musique La motte aubert, c'est d'abord une bâtisse du XVIIIe siècle. Baigné d'histoire, puisque lorsqu'on rencontre Jean-Louis Vaché, la première chose qu'il partage, c'est le fait qu'un révolutionnaire ait vécu entre ses murs. Mais c'est aussi un coup de cœur pour le couple Vaché qui s'y est installé il y a maintenant 20 ans. L'idée c'était de sortir un petit peu de là où on était, proposer de monter un projet de rencontre intergénération. Et quand on est tombé sur cette ferme qui avait ces grands bâtiments plus 15 hectares autour, on a eu le coup de cœur. Un lieu où règne une certaine philosophie de vie et qui essaye de s'ouvrir au plus grand nombre, avec la création d'une association en mars dernier, son nom à la motte. C'est d'essayer d'aller un petit peu plus loin, de faire en sorte que ce qu'on est en train de monter avec le café associatif, l'espace de travail partagé et la salle de travail pour les artistes et de spectacles, on puisse faire en sorte que ce soit un tout et notamment avec l'école, qu'il puisse y avoir des passerelles au quotidien, de telle manière que les enfants puissent aussi profiter par exemple d'une sortie de résidence d'artiste et comprendre qu'est-ce que c'est que la fabrication d'un spectacle. Un projet va donc se développer autour de cette association, celui du tiers-lieu. Celle qui l'anime, c'est Eliane Dégère, soeur de Jean-Louis, ancienne directrice de théâtre dans le nord de la France. Elle a plein d'idées et nous partage sa vision du tiers-lieu. En fait, le tiers-lieu, c'est ni à la maison ni au travail. C'est pour ça qu'on dit un tiers-lieu, c'est un autre lieu. Et dans l'acception contemporaine, le tiers-lieu, c'est plutôt un espace de travail partagé, on dit un espace de co-working ou un fab lab, c'est un espace aussi où on peut bricoler avec des imprimantes 3D, des découpes laser et tout ça. Ce tiers-lieu sera hybride puisqu'il y aura plusieurs activités proposées. Donc c'est à la fois cet espace de travail partagé qui permettra aux parents de l'école ou à d'autres personnes de venir travailler en journée. Au lieu de faire du télétravail à la maison, ça sera en communauté. Et ça permettra aux co-workers d'inventer des choses, d'imaginer des fêtes, des formations, des rencontres. Et puis c'est aussi la salle de spectacle avec une nouvelle programmation qui est axée sur les artistes en résidence notamment. Et puis aussi un café associatif qu'on inaugure ce soir. Donc l'occasion aussi de faire des moments conviviaux, des repas partagés, des fêtes à thème et tout ça. Pour le moment, l'espace de co-working est toujours en chantier. Il faut faire preuve d'imagination pour se transposer dans ce lieu. Donc ici c'est le futur espace de co-working, encore en travaux avec la chape de béton qui est en train d'être posée. Il y a une partie qui est posée. Et la vue extraordinaire qu'on a sur les bâtiments et les toiles d'araignées. Il devrait être terminé pour janvier 2021 et même être raccordé à la fibre. Car Eliane a déjà des demandes de la part de parents d'élèves qui sont à l'école Montessori voisine. On a 5-6 personnes qui sont intéressées. Donc c'est un petit espace co-working puisque ça sera à terme 6-7 places de bureau. Bon voilà, on va tester ça pendant un an et on verra bien si ça fonctionne. En plus, l'association Alamotte va employer une personne pour coordonner ce tiers-lieu. Alamotte veut rester ouvert sur l'extérieur en proposant des formations notamment en lien avec le numérique, qui n'est pas forcément maîtrisé par tous les voisins. Il y aura y compris, pourquoi pas, des formations ouvertes aux habitants sur la question du numérique, des personnes qui sont moins capables que d'autres. Donc je pense qu'évidemment le numérique est essentiel dans ces espaces-là. L'idée c'est de ne pas séparer les choses. Ce n'est pas qu'il y ait d'un côté les travailleurs, de l'autre côté les artistes et après les habitants. C'est que tout se mêle et qu'on soit tous partie prenante d'un projet commun. Dans ce tiers-lieu se trouve également le jardin partagé. C'est le domaine de Jean-Louis. Son objectif c'est que les voisins, les artistes, les parents de l'école ou encore les futurs co-workers y participent et animent ce grand jardin nourricier en permaculture. C'est pas facile à mettre en oeuvre mais bon, il faudra que je sois peut-être plus perspicace. Et puis j'apprends, j'apprends, j'apprends toujours. A terme, le but est de nourrir une dizaine de familles. Il y a encore du travail. L'été, à la mode est aussi le cadre de gîtes et d'éco-campings. C'est Solène qui s'en occupe. Et pour sa première saison, malgré le contexte sanitaire particulier, les chiffres sont bons. Avec de nombreux touristes de proximité qui sont venus profiter d'un dépaysement total. Oui, on est au milieu de la campagne effectivement. Donc c'est un petit camping. En fait, on a d'abord un gîte de groupe pour une dizaine de personnes. Et le camping a été créé en fait pour compléter un petit peu l'offre en fait présentée par le gîte. Et donc c'est un petit camping de quelques emplacements. Où on a à la fois des emplacements nus pour amener sa tente ou sa caravane. Et puis quelques habitats insolites. Des tentes, des yurtes et puis une roulotte. Et en fait, les gens viennent ici effectivement pour profiter beaucoup de l'espace de la nature et du calme qu'on retrouve ici. Et du chant des oiseaux, parce qu'on les entend même là en cette saison. L'objectif de l'association est de mettre en place et de gérer tout un tiers-lieu qui aura de multiples facettes. Longue vie à la mode et que de nombreux projets fleurissent ici. À la mode, un lieu qui s'ouvre aux gens, mais aussi sur l'avenir. Un tiers-lieu bientôt en pleine ébullition. L'idée c'est ça. Ce n'est pas simplement que ce soit un projet introverti avec une certaine autonomie alimentaire et énergétique. Mais au contraire, ouverte sur le monde. À la mode, c'est encore des nouveaux projets, des nouvelles idées, un café associatif, un co-working au milieu de nulle part. Mais c'est ça qui donne envie de faire des choses un peu atypiques et qui anime un peu tout cet endroit. Rien n'est fini, mais on inaugure quand même. On inaugure à la fois l'association, le café associatif, l'état d'esprit du lieu. Et surtout, on ouvre les adhésions plus largement que juste aux habitants du site. Animé par de nombreux projets, l'aventure à la mode se poursuit, tout comme la soirée d'inauguration. Les pizzas maison ont ouvert l'appétit. Et comme toute soirée, ça se finit en musique, avec la fanfare sociale de La Rochelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada